Salut les Vatos Sokos, j'espère que tout le monde va bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo ! Et oui, cette fois-ci c'est pas Capri c'est fini, c'est Cavani c'est fini, et oui c'est comme ça ! Voilà, c'est officiel, Cavani la saison prochaine ne jouera plus au Paris Saint-Germain, Leonardo en ce moment se prend pour la Conchita de service, il nettoie, il nettoie, il nettoie, il nettoie, et il enlève beaucoup de joueurs, donc Leonardo la Conchita, après Choupo-Moting, après Thiago Silva, nous fait partir Cavani. Bon après, je ne me rends pas, moi je savais déjà que ça allait arriver, parce qu'arriver un moment ou l'autre il faut savoir dire stop, il faut savoir s'arrêter, même si on aime ce joueur, même si on adore ce joueur, à un moment ou l'autre il faut, voilà, comme je dis, il faut dire stop, parce qu'il faut passer à autre chose, il faut tourner la page, voilà, et on ne l'oubliera jamais, Cavani c'est un joueur exemplaire dans tous les sens, il est amoureux du club, il mouille le maillot, il aime le maillot, il aime les supporters, il le prouve quand il va les saluer, que ce soit les ultras, que ce soit d'autres supporters, voilà, quand il marque un but, ça se voit, il fait toujours ça, parce qu'il a la rage, il veut que le Paris Saint-Germain gagne tous les matchs, c'est un joueur qui, sur le terrain, donne tout, en attaque, en défense, parce que c'est un des rares attaquants que je vois faire des repris défensifs de fou, le mec il n'est jamais fatigué, il est tout le temps là, voilà, bon, ces dernières années, ou plutôt ces dernières saisons, un peu trop souvent blessés, voilà, le corps ne suit plus, le corps est plus vieux, donc plus de blessures, et les blessures de plus en plus graves, qui durent de plus en plus longtemps à se rétablir, mais si on oublie tout ça, il faut garder l'image et le souvenir d'un joueur exemplaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui donnait tout sur le terrain, et qui restera une légende, et qui restera dans les annales de l'histoire du club, pas seulement parce qu'il a marqué 200 buts, non, aussi par sa force, par sa compétitivité, par tout, en fait Cavani c'est un complet de tout, tu vois ce que je veux dire, et c'est un mec qui n'a jamais renié, qui n'a jamais liké des photos comme un certain Meunier par exemple, qui n'a jamais fait rien contre le club, car au contraire, il a toujours été pour le club, il a même été un des rares à vouloir baisser son salaire pour pouvoir rester au Paris Saint-Germain, et donc tout ça réuni, ça fait un mec exemplaire, et moi qui le suis sur Instagram, le mec quand il n'est pas en train de jouer au foot, il est tout simplement chez lui en Uruguay, à la campagne, encore il n'y a pas longtemps on l'a vu avec une foie lancée, une fauchée du blé, le mec il va à la pêche avec ses collègues sur un bateau plus petit qu'une noisette, et franchement le mec c'est, je ne sais pas, c'est un mec à part, c'est un mec à part, c'est pas un mec qui verra dans une Lamborghini, ou un cabriolet, un truc comme ça, tu vois, ou dans un Hummer, ou un truc comme ça, c'est un mec certes qui gagne beaucoup d'argent, mais qui reste simple, c'est un mec simple, dans sa vie personnelle, et sur le terrain, pareil, et ça, je n'ai plus qu'à applaudir, parce que c'est très rare, ça devient très rare des joueurs comme ça, et des joueurs surtout, voilà, qui donnent tout sur le terrain, donc M. Cavani, voilà, je tenais à faire cette vidéo pour toi, pour te rendre hommage, je ne t'oublierai jamais, nous ne allons pas t'oublier, tous les autres supporters non plus, tu resteras dans les annales et l'histoire de ce grand club qu'est le Paris Saint-Germain, et encore une fois, je t'applaudis pour tout ce que tu as fait, et même t'es raté maintenant, on en rigole, voilà, des fois on s'arrachait les cheveux, on mettait des coups de poing dans les murs parce que tu ratais des trucs alloupables, tout seul devant le gardien, voilà, mais après coup, est-ce que c'est vraiment important maintenant ? Non, parce que tu es quelqu'un qui a tout donné, et rien que pour ça, voilà, on ne peut pas t'en vouloir, on ne peut pas t'en vouloir, et pourtant j'en ai poussé des coups de gueule sur toi, mais voilà, je ne t'en veux pas, et tu es vraiment un des joueurs qui nous manquera à tous, voilà, et moi le premier, voilà, mais comme je l'ai dit, un jour ou l'autre, il faut savoir tourner la page, et cette page se tourne doucement, mais sûrement, après Thiago Silva, après Shoupo Moting, maintenant c'est Cavani, Cavani, c'est fini, et voilà, c'est comme ça, après, est-ce qu'il y a aussi des autres joueurs qui vont partir ? J'espère Meunier, j'espère Kurzawa, Reissé, tous ces joueurs-là, j'espère qu'ils partiront aussi, parce que si on fait partir un Cavani, les autres peuvent très bien partir aussi, ils n'ont rien à faire au Paris Saint-Germain, enfin, ils n'ont plus rien à faire au Paris Saint-Germain, en tout cas, ce n'est que mon opinion personnelle. Voilà, sur ce, je voulais faire cette petite vidéo qui a duré un peu plus longtemps que les autres, parce que Cavani, c'est quelqu'un de spécial, voilà, pour nous tous, supporters de Paris, et donc la vidéo était obligée d'être un tout petit peu plus longue que les autres. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, moi, en tout cas, ça m'a plu de la faire, j'ai une petite larme au coin de l'œil, malheureusement, du départ de Cavani, mais c'est comme ça, moi qui ai connu les départs d'autres grands joueurs, comme Paul Eta, voilà, comme Ronaldinho, comme Rai, tout ça, donc je commence à être habitué, même si on ne s'habitue jamais à ce genre de truc. Voilà, en tout cas, merci à tous, et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos, qui sait ce qui va se passer encore dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois, au Paris Saint-Germain. Sur ce, bonne soirée à tous, et n'oubliez pas une chose, un seul cœur, un seul club, c'est Paris, ma gueule, yes, my friend, et la saga va continuer, oh oui, ouh, boyah ! Sous-titrage ST' 501